Comment est-ce que la régulation a aidé d'un point de vue national ou d'une organisation internationale ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec la lutte contre le commerce illicite ? Laurent l'a dit, il faut apporter une réponse globale à un problème global. Mais apporter une réponse globale, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Parce qu'il n'y a pas un commerce illicite, il y en a autant qu'il y a de produits. Quel est le point commun entre le trafic de médicaments, le trafic de biens culturels, le trafic de déchets toxiques ? Tout ça sont des choses évidemment qui sont complètement différentes. Les groupes criminels qui sont derrière eux aussi sont totalement différents. Ils sont protéiformes. Vous avez les organisations criminelles traditionnelles qui souvent ont investi un champ particulier. Je pense par exemple à la mafia napolitaine et le trafic de déchets toxiques. Il y en a bien d'autres. Vous avez des organisations qui se créent pour investir un champ particulier, donc d'une manière opportuniste. Et vous avez des organisations qui sont spécialisées dans un type de criminalité et qui vont d'une manière accessoire rajouter un autre élément à leur commerce illicite, je dirais. La difficulté, elle est aussi qu'il n'y a pas une politique de lutte, mais il y en a autant qu'il y a de produits. Là aussi, finalement, il y a des approches de politique publique en matière de lutte contre le commerce illicite, qui sont des approches de santé publique, qui peuvent être des approches de protection du consommateur, qui peuvent être des approches de protection du patrimoine naturel ou du patrimoine industriel, etc. Et aussi des politiques fiscales ou douanières qui sous-tendent ces politiques. Et puis, il y a un intérêt des pays qui est totalement différent d'un pays à l'autre. Vous avez des pays qui mettront plus l'action sur la protection de leur patrimoine industriel, d'autres qui mettront l'accent sur les risques pour la santé des populations, sur le patrimoine naturel, en Afrique notamment, ou d'autres qui n'ont aucun intérêt du tout parce qu'ils voient les choses à courte vue et pensent que, ma foi, si ça rapporte de l'argent à l'économie, pourquoi s'en préoccuper ? Malheureusement, ce genre de politique de l'autruche se retourne toujours à terme contre les États. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? You're depicting a picture which is not so bright in a moment in time where multilayeurism is not really going anywhere, actually, the world is imploding. Do you think it's possible to find a way to work in an international organization to work together, or how do you see it going forward ? Are you hopeful or not ? Elaborer une stratégie nationale dans ces circonstances est pratiquement une chose impossible, sauf, et c'est là-dessus que nous avons réfléchi à l'Institut international de Syracuse. J'ai demandé à un groupe d'experts de se pencher sur cinq aspects du commerce illicite, trafic de médicaments, trafic d'organes, trafic d'animaux ou d'organes d'animaux, etc., et de voir quels étaient les points communs entre ces différents types de commerce illicites. Et l'idée est finalement d'agir sur tout ce qui est commun à l'ensemble de ces aspects du commerce illicite. Ce que nous voulons faire à partir de là, c'est mettre en place un système d'inventaire des bonnes pratiques que les États devraient mettre en place s'ils souhaitaient optimiser l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite. Le problème, c'est que faire des recommandations, c'est bien joli, mais en général, elles restent lettres morts. Donc si on met en place des recommandations, il faut qu'il y ait un mécanisme derrière qui permette, un peu comme le mécanisme qu'il y a avec le GAFI et les recommandations sur la lutte contre le blanchiment, un mécanisme qui permette de vérifier et d'évaluer si les États se conforment à l'ensemble de ces recommandations. Alors, le GAFI, très bien, si on en corrige les défauts, parce qu'il y avait deux défauts principaux, à mon avis, dans l'approche GAFI de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est qu'on essayait d'imposer aux États, parfois contre leur volonté, la mise en place de mécanismes, et d'autre part, l'évaluation se faisait par les États eux-mêmes, avec tout ce qu'on peut imaginer, parfois de manque d'objectivité. Alors, avec l'expérience que j'ai eue pendant presque cinq ans, plus de cinq ans, d'évaluation des États sur les mécanismes du GAFI, il m'est venu à l'idée qu'en fait, et je l'ai vu dans les discussions que j'ai eues avec les États, on est dans un système de haute compétition sur les États. Et si les États veulent offrir l'image d'un pays qui offre des conditions d'un commerce sain, d'échanges internationaux qui soient sûrs dans le pays, ils ont besoin de donner des gages. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un mécanisme qui propose aux États d'auditer leur système, de voir où sont les vulnérabilités, de les aider à corriger ces vulnérabilités, et au bout du compte, finalement, et c'est là-dessus qu'il y aura une incitation très forte pour les États, donner une sorte de certification, je dirais, type ISO 9000, pour les États qui offriraient un environnement sain pour leur commerce licite. En prenant cette approche, je dirais, de la carotte plutôt que du bâton, nous pouvons mettre en place une stratégie qui tienne et qui aille loin. Good to hear.